M. Joseph et Pierre, nous avons eu un débatement et quel sentiment que vous avez participé dans la conférence que vous avez fait pour vous faire plaisir ? Bon, c'est un peu la joie, un peu le cœur content. Pour moi, OCAE, OCAE, c'est un pays moi. Bon, j'ai travaillé dans le travail, j'ai travaillé avec moi, j'ai une équipe, une autre activité pour me faire une conférence. J'ai travaillé dans plusieurs universités, une formation dans plusieurs universités. Donc ce travail j'ai fait. Nous sommes capables que nous avons travaillé dans le PCFA. C'est permettre de nous comprendre qui ça a fait pour notre opinion publique dans le pays. Fondamment, ce travail j'ai fait pour notre opinion publique dans le pays. Ça, c'est ça. Et ensuite, la conférence, c'est pour tout faire nous reprendre une nécessité pour avoir un dialogue. Et un dialogue là, il n'est pas possible avec une génération de classe. Ça, c'est parce qu'il y a une crise liée là, une crise politique, une crise économique. Parce qu'il n'y a pas d'un dialogue, un acteur. Donc, un dialogue que je peux promouvoir, c'est un dialogue qui permet de la classe, parce qu'il y a un jeune Sahara qui est capable d'avancer pour développer un dialogue dans le pays. Donc, il y a une responsabilité dans 10 ans, 15 ans. Donc, il y a un homme, bien sûr, il y a un dialogue dans la crise. Donc, c'est ça qui m'a prouvé pour obtenir l'autre opinion publique dans le pays. Pour obtenir un dialogue dans le pays. Donc, c'est ça qui fait nous. Nous avons rencontré toutes les jeunes Sahara pour nous orienter, pour nous capables d'avoir une nécessité, pour nous engager, nous engagerons dans le pays, nous engagerons socialement et nous engagerons politiquement. Mais avant nous finir, comment est-ce que vous avez participé dans la conférence ? Bon, vous avez été très intéressé, vous avez posé des questions. C'était un débat très animé, que je suis allé vraiment avec un sentiment de satisfaction à cause de l'intervention, à cause de la participation dans la conférence. Comme vous faites une intervention de dialogue, nous connaissons qu'il y a un accord de Montana, et un accord de 21 Decembre, qui par a l'air fait un moment trajetif, trajetif et qu'il n'y a pas confronté, quand vous parlez de dialogue, est-ce que le dialogue est possible ? Oui, c'est possible. Qui comment a fait le dialogue ? Bon, naturelment, j'aime dire que le dialogue n'est pas possible, parce que le monde qui a été pas habitué à dialogue, pas avoir de dialogue, pas avoir de capacité pour dialogue. J'aime dire que si l'élève, vous prenez et vous mettez en Chine, vous n'êtes pas capable de parler de Chinois, vous n'êtes pas capable de parler de Chinois, vous n'êtes pas capable de parler de Chinois. Vous n'êtes pas capable de dialogue, vous n'êtes pas capable de dialogue. Et la base de dialogue, c'est la confiance. Nous sommes capables de comprendre, vous n'êtes pas capable de parler de Chinois, vous n'êtes pas capable de parler de Chinois. Donc, vous n'êtes pas capable de dialogue entre les politiciens, entre les secteurs politiques dans le pays d'Aïti, malheureusement. Mais cette génération, bien sûr, nous avons parlé avec vous. Nous avons présenté pour vous. Oui, cette génération a obtenu de la capacité pour dialogue. Oui, c'est un moment là, si toutefois le dialogue n'est pas possible, mais la porte de sortie, qui s'allie. Bon, voilà. La porte de sortie, c'est un consensus minimal, vous n'êtes pas capable de dialogue, non ? Si vous n'êtes pas capable de dialogue, si vous n'êtes pas capable de dialogue, si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable de dialogue. Et la dernière question, aujourd'hui, en parlant de dialogue, ce sujet qui est important, est-ce que vous n'êtes pas suffisant avec vos élèves, bien qu'on a pris un bas niveau, un bas âge là, pour essayer d'entrer ça et d'interview. Donc, qui processus ? Est-ce que vous avez une équipe sous pied ? Ou bien, est-ce que vous pensez vous satisfait à chaque déplacement que vous faites ? Bien sûr. Nous allons toujours mettre une structure sous pied avec les jeunes, pour nous accompagner. Par exemple, le comité qui est là, nous allons travailler avec vous, pour vous aider à développer un dialogue. Nous allons faire un comité intéressant, pour nous transformer cette structure en une structure de dialogue dans la vie locale. Parce que chaque année, nous allons parler, mais après, nous allons nous parler. Donc, c'est ce que nous allons faire. Merci.